A Séville, 3500 Français sont recensés par les autorités espagnoles, mais le Consulat de France est loin de tous les connaître. Selon leurs aspirations, les hexagonaux s'installent sur le territoire andalou et échappent parfois aux sérailles. C'est pourquoi l'Association des Français de Séville, tout juste renouvelée, souhaite se donner les moyens d'atteindre l'ensemble de cette communauté hétéroclite. Il y a des familles avec des jeunes enfants, il y a des jeunes adultes célibataires, et puis il y a les personnes un peu plus âgées, les retraités. Donc, en tout cas, fédérer ces différents groupes de population et puis offrir diverses activités comme ce marché des talents qu'on inaugure aujourd'hui. C'était en effet ce samedi 16 octobre le tout premier marché des talents organisé par l'association en collaboration avec les parents d'élèves du lycée français. L'occasion pour une quinzaine d'exposants d'échanger et de se faire connaître. Iloé, par exemple, est une très jeune couturière qui découvre son pays d'accueil, notamment grâce à ses créations. C'est les premiers produits que je vends à des Espagnols. Avant, j'habitais au Canada, donc je vendais à des Canadiens et des Français. Et ça dépend. En fait, c'est vraiment différent. Il y en a qui préfèrent les tissus plus classiques, avec des tissus, avec des motifs beaucoup plus classiques. Et il y en a qui préfèrent les tissus extravagants. Et donc, ça dépend vraiment. Au milieu de créations artisanales, artistiques, gastronomiques, d'autres associations étaient également présentes. Petit focus sur atmosphère qui existe depuis dix ans et qui promeut la culture française auprès d'Espagnols francophiles. Nous, c'est pour les Espagnols qui veulent pratiquer le français, c'est-à-dire nos ateliers d'écriture, de lecture. Et puis, la convivialité, c'est-à-dire des excursions deux ou trois fois par an et des activités artistiques, théâtre, musique, etc. Avec cette parenthèse française, l'Association des Français de Séville a voulu également impulser des rencontres, des synergies entre des professionnels déjà bien imprégnés de la double culture, mais encore attachés à leur French touch. Je pense qu'on en avait parlé sur d'autres avec des collègues. Il y a des choses qu'on pourrait faire ensemble sur des projets pour le fait de parler la même langue, de pouvoir travailler pour des agences françaises qui organisent des événements ici, par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a des collègues que je ne connaissais même pas, dont vous, par exemple. Atelier photo, relaxation, concert et tombola autour des stands pour cette première rencontre. L'heure était à la bonne humeur. Enhorabuena, franceses !